On va, si vous voulez bien, commencer cette présentation, enfin diviser cette présentation un petit peu en deux parties. Une partie qui sera consacrée d'abord à la Chine, qui est une passion pour moi, à la fois parce que je suis synologue de profession, et j'ai l'occasion beaucoup de voyager en Chine comme dans le reste de l'Asie d'ailleurs. Et puis la deuxième partie sera plus consacrée à des écrits personnels. Donc dans la première partie, je vais d'abord introduire ce livre qui est le fruit en fait d'un travail de plusieurs années qui me taraudait depuis très longtemps. Je lisais beaucoup de poètes chinois classiques. J'avais l'occasion de sentir l'importance de la poésie classique et de la poésie en général dans la tradition chinoise. Et j'ai eu l'opportunité à un moment donné, je me suis lancé alors que mon domaine de spécialité n'était pas du tout ça. Je me suis, j'ai basculé un peu, je suis revenu à mes, j'ai réconcilié, on peut dire, mon goût à la fois pour la poésie avec mon attirance vers la Chine en faisant cet ouvrage. Alors l'ouvrage est construit en fait pas du tout comme une anthologie habituelle comme il en existe beaucoup. Alors vous savez, il y a la grande anthologie qui a été faite par Paul de Méville qui est sur la poésie classique chinoise qui est publiée dans la collection Poésie Gallimard et qui se veut effectivement exhaustive, tout ça. Et puis à côté de ça, vous avez toute une série d'anthologies qui sont faites par choix où des gens choisissent certains poèmes en fonction de leur goût, de leur approche personnelle. C'est pas du tout comme ça que j'ai procédé. J'ai procédé en sélectionnant ou en faisant sélectionner plutôt avec un collègue chinois les poèmes qui étaient les plus connus en Chine. Donc les plus partagés qui faisaient partie de cette tradition. Et à partir de ça, donc j'ai traduit ces poèmes qui sont essentiellement des poèmes de la dynastie des Temps qui va de 618 à 907 après Jésus-Christ. Et puis de la dynastie des Temps qui va de 907 à 1247. Mais il y en a aussi, il y a quelques poèmes de l'Antiquité, du premier, du livre des Odes qui a été écrit entre le 10e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et quelques poèmes de Taoyuan Ming qui sont écrits au 4e, 3e, 4e siècle, aux alentours, à l'ornière un petit peu de ces deux siècles. Donc j'ai fonctionné une fois que j'ai traduit ces poèmes, j'ai essayé de les replacer dans leur contexte en utilisant tout ce qui avait été écrit à la fois dans la littérature en Chine. Depuis une trentaine d'années, il y a eu beaucoup beaucoup de recherches sur la poésie chinoise classique. Et tout ce qui a été écrit à l'extérieur aussi, aux Etats-Unis, en France, etc. Donc j'ai puisé ça et à partir de ça, j'ai approché chaque poète selon ma propre sensibilité. Donc j'ai fait une présentation de ces poèmes les plus connus et en les replaçant dans leur contexte. Les replacer dans leur contexte, ça veut dire que les Chinois qui écoutent un poète comme Doufou par exemple connaissent parfaitement son histoire. Je fais partie un peu d'une histoire commune si vous voulez. Mais les étrangers qui lisent un poème de Doufou, de Libaï, etc. On leur balance comme ça, qu'on leur traduit sans contexte, ne comprennent pas du tout d'où ces textes émanent, quelle est leur importance, etc. Et donc j'ai essayé vraiment, à travers la trame de ces poètes, de ces poètes qui se succédaient, d'écrire une espèce d'histoire incarnée de la Chine. Parce que petit à petit, vous verrez dans toutes les introductions, elles sont faites de façon chronologique. Donc c'est une façon d'entrer un petit peu dans cet univers. L'importance de la poésie, elle est considérable dans l'univers chinois et absolument centrale. Pourquoi ? Parce que si on prend l'exemple par exemple de Confucius. Confucius, dans ses entretiens, qui est un petit peu, si vous voulez, aussi important que dans la matrice de la civilisation chinoise, Confucius est aussi important que le judéo-christianisme, disons en Occident, ou les religions du livre. C'est une morale, c'est une morale politique, etc. Mais Confucius, il a laissé des entretiens un petit peu comme les évangiles, qui ont été écrits après sa mort par ses disciples. Et dans ses entretiens, il est beaucoup question du livre des Odes. Le livre des Odes, c'était le principal classique de la poésie chinoise, écrit du Xe, comme je le dis, au Vème siècle avant j'écris. Et le fait que Confucius, pour lui, il y avait deux domaines d'accès, si vous voulez, à l'état supérieur de l'être, on pourrait dire, c'est la poésie et la musique. Parce que la poésie créait des analogies, permettait à la fois d'élever les sentiments et d'intensifier un petit peu l'existence. C'est ça, sa vision des choses. Et du fait, son goût pour la poésie s'est par la suite transmis, puisque ce livre des Odes est devenu le principal manuel d'apprentissage de l'écriture chinoise à partir de la dynastie des Rames, qui est contemporaine de l'Empire romain, jusqu'en 1911. C'est-à-dire que ce livre, tous les gens qui apprenaient, si vous voulez, des caractères, ils apprenaient les caractères à travers ce livre des hommes. C'était le manuel scolaire de base, pour tous les lettrés. Et donc, tous les lettrés, bien sûr, connaissaient ce livre des Odes par cœur. En même temps, pour expliquer l'importance de la poésie, ce qu'il faut bien voir dans la tradition chinoise, qui est très différent de la nôtre, c'est-à-dire qu'on est dans une tradition qui est non anthropocentrique. L'homme n'est pas au centre de l'univers, comme dans la tradition, on pourrait dire, occidentale, tirée un peu des Grecs, et puis avec la logique, etc., une tradition qui est conçue un petit peu, qui va objectiver le monde. Le monde est vu comme un ensemble dans lequel, qui est animé par le souffle, ce qu'on appelle en chinois le chi, qui est quelque chose comme dans la matière énergie. Et ce souffle est lui-même agité par un processus de grande transformation. Cette matière énergie, donc, elle est à la fois du corps et de l'esprit. Donc, tous les éléments de cette grande transformation, ils sont perpétuellement en branle. Et on le voit très concrètement, par exemple, à travers des histoires très connues des romans chinois. Par exemple, le roman le plus célèbre, qui s'appelle Le rêve dans le pavillon rouge. Le héros, il s'appelle Thierry Bourdieu, et il est né d'un jade vert. Thierry Bourdieu, il est né d'un jade. Et ça s'appelle l'histoire de la pierre, d'ailleurs, le titre original de cette... Et donc, cette espèce de transmutation qui peut se passer entre les éléments, les hommes, dans un univers perpétuellement en mouvement, bien sûr, elle est captable par les analogies, par toute une série d'analogies. Et c'est la poésie, le discours poétique, qui peut permettre de rendre compte le plus simplement de l'ensemble de ces analogies. Donc, la poésie, elle se trouve un petit peu au centre de cet univers, au centre de cette tradition, et on pourrait dire, de cette conception un petit peu cosmique de la grande transformation. Alors maintenant, je vais vous parler directement, je vais une fois aborder son importance, bien sûr, surtout à partir de la dynastie des Tang, aussi 618-907, il s'est passé vers 660 à peu près, quelque chose de tout à fait étonnant. L'impératrice Wu Zetian, qui était la femme de Gao Zong, et puis qui était ensuite, qui est devenue impératrice un petit peu par un coup d'état, parce que la position des femmes n'était pas, a priori, forte en Chine, mais c'était une politique, elle a élargi le système des examens, pour recruter les fonctionnaires, qui étaient auparavant choisis parmi les lettrés, qui étaient tout à fait brillants dans les provinces, qui étaient repérés comme ça, mais qui étaient souvent des gens de familles déjà puissantes. Et ce système des examens, il a permis de recruter un nouveau type de mobilité sociale. Et dans le rang de ces examens, si vous voulez, l'examen le plus haut, qui ouvrait à la haute administration, c'était un examen de poésie, de rédaction poétique. Alors qu'il fallait être capable de rédiger très rapidement un poème classique, généralement, dans les règles de l'art. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est ? D'abord, réfléchissons à qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la sélection des élites, ce type de sélection. Nous, on vit dans la sélection par les maths, à l'heure actuelle. C'est les maths, les sciences qui vont former les gens qui vont être les décideurs, on pourrait dire. Ou peut-être pour le droit, ou Sciences Po, etc. Mais c'est surtout la sélection par les sciences, par le maths qui va... Et imaginez-vous un univers où les gens seraient sélectionnés par leur capacité de rédaction poétique. Complètement différent, bien sûr. Un univers beaucoup plus tourné vers, on pourrait dire, l'inutile et l'essentiel. On va voir ce qui est essentiel et ce qui est parfaitement inutile pour nous, de notre point de vue. Mais en même temps, il y a un paradoxe. C'est que, en fait, quand on maîtrisait complètement la composition de poésie classique à l'époque, ça montrait qu'on maîtrisait le maniement de cette langue classique. Une fois qu'on maîtrisait la poésie classique, on pouvait écrire n'importe quel décret impérial très facilement. Et la communication impériale sur un espace qui était aussi vaste que l'Europe était conçue de façon extrêmement précise. Il fallait choisir des mots qui frappent les esprits. Donc, des mots extrêmement importants. Les mots avaient leur poids. Donc, il y avait une certaine logique, si vous voulez. Et les poètes, très vite, ont été pris dans cette contradiction. D'une part, ils devaient se livrer à l'exercice de leurs fonctions administratives. Et par ailleurs, ils avaient leur propre création. Ce qui explique que très souvent, les gens qui ont occupé des hautes fonctions administratives, ils savaient écrire de la poésie, ils n'ont pas été des grands poètes. Les grands poètes, ceux qui ont subsisté, ce sont des gens qui ont occupé généralement des petits postes dans l'administration, qui ont eu le loisir de composer et surtout d'avoir, d'être, un petit peu, de s'intégrer dans une certaine forme de liberté, de mener la vie un petit peu qu'ils avaient choisie. Alors, je vais tout de suite citer deux exemples. Donc, ce n'est pas systématique de ça, de ce que je dis, parce que le premier exemple que je vais vous citer, c'est Jiang Ziu-ling. Et Jiang Ziu-ling, c'est un poète qui a vécu de 659 à 744, qui a été, en fait, Premier ministre, qui est arrivé, c'est quelqu'un qui était d'une famille obscure, du lointain Guangdong, dans le sud de la Chine, et qui est arrivé, justement, par le biais des examens, aux plus hautes fonctions. Il a été repéré par un chancelier comme quelqu'un de très brillant, et il a défendu cette aristocratie de l'être par rapport à l'aristocratie de sang, qui était très importante à l'époque, au début de la dynastie des temps. Et là, c'est un petit poème, et par la suite, arrivé à ses hautes fonctions, il a tenu deux, trois ans, d'ailleurs, parce que, bon, il a voulu faire des réformes qui ont été bloquées par toute une série de groupes d'intérêts, donc il a démissionné, mais il a promu, quand il était au pouvoir, énormément de poètes, à des fonctions importantes de l'administration, et il les a surtout défendues. Et c'est un, une des personnes, c'est de ce fait que, qui a, lui, comme son supérieur qu'il avait choisi, mettait généralement dans son office de l'équivalent du secrétariat d'État ou du conseil d'État, il avait l'habitude de mettre des vers de poètes, si vous voulez, derrière son bureau, qui le plaisaient, ou de les afficher à la sortie du palais imperial. Et il suffisait que ces vers soient reproduits pour assurer un petit peu leur diffusion. Si vous voulez, tout de suite, les gens copiaient en disant tiens, un tel a fait ça, un tel a fait ci. C'est comme ça que ça a permis, ça a permis, cette communication, a permis de faire connaître beaucoup de poètes. Et ça a permis aussi l'âge d'or de la poésie classique. Je rappelle qu'il y a 50 000 poèmes qui ont été conservés de la ténacité des temps entre 618 et 907. 50 000 poèmes qui ont été retranscrits. Rêverie au clair de lune. C'est un poème, donc, le clair de lune se lève sur la mer. Ce moment partagé à l'autre bout du monde. Quand les amants en veulent à cette longue nuit qui soulève sans fin leur pensée l'un pour l'autre. La chandelle s'éteint. Une clarté aimante envahit l'air. Je couvre mes épaules ressentant la rosée. Et n'osant vous offrir ces mains pleines de lumière, je vais me rendormir pour des rêves de beauté. Là, on a une scène avec une réelle expérience poétique, à la fois une scène qui est fondée sur une expérience, à la fois un environnement et ce qui est très important dans cette poésie classique, c'est la coïncidence entre ce qu'on peut appeler le paysage, l'extériorité et le paysage intérieur du poète. On appelle ça, d'ailleurs, on dit que les critiques chinois appellent ça le yijing. On peut appeler ça l'atmosphère de la poète. Oui, on pourrait traduire ça par l'atmosphère, cette rencontre très forte qui se passe entre le paysage intérieur, le sujet, l'objet, la personne et la situation qu'elle vit. Un autre exemple qui a été fait par un ami, d'un des grands poètes qui s'appelait Wang Wei, qui s'appelle Tsui Rao. C'est un poème qui a été écrit devant le pavillon de la grue jaune. Le pavillon de la grue jaune est un pavillon très connu au centre de Yangtze, à Wuhan. Dans ce pavillon, je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce pavillon parce que ce serait trop long, mais il se trouve au haut de ce pavillon et devant ce poème, le plus grand poète des temps, le plus connu, Li Bai, quand il a lu ce poème, généralement sur les lieux comme ça, très connus, on composait un poème et sur les lieux touristiques, etc. et il a posé son pinceau en disant je ne pourrais pas surpasser une telle création. Donc il a renoncé à écrire Tsui Rao, le pavillon de la grue jaune. Jadis, un homme a disparu en chevauchant la grue jaune. Seul reste en ce lieu désert le pavillon de la grue jaune. La grue jaune s'est envolée sans nul espoir de retour. Mille années de nuages blancs ont filé dans le lointain. Une éclaircie sur le fleuve se détachent les arbres arraignants. Les herbes odorantes envahissent l'île des perroquets. Dans les lueurs du crépuscule, en vain, je cherche mon pays. Les vagues de brume sur le fleuve plongent l'homme dans la mélancolie. en fait, le pavillon de la grue jaune, c'est allusion à un immortel qui était un vieil homme qui fréquentait un cabaret le long du Yangtze. et ce vieil homme a dessiné, bon, était assez pauvre et le cabartier, bon, je faisais crédit, tout ça. Il a dessiné une grue, il a dessiné, ce vieil homme a dessiné une grue pour remercier sur le mur de ce cabaret et cette grue avait le pouvoir s'est aperçu de danser quand on jouait de la musique. Le type est parti, le vieillard est parti, bien sûr, devant ce prodige, le cabartier a fait fortune parce que tout le monde venait voir la grue qui dansait au son de la musique et bon. Et un jour, le vieillard est revenu à enfourcher la grue et s'est envolé dans le lointain, révélant ainsi sa condition d'immortel taoïste. En fait, c'est un immortel. Très souvent, les immortels sont liés à ces... s'envolent dans les airs, c'est ça. Donc, ce poème est pour célébrer ce vieux. Un autre... J'ai dit que Tsui Rao était un ami d'un des autres grands poètes de l'époque... Les trois grands poètes les plus connus et les deux poètes des tantres qui sont Wang Wei, Li Bai et Tufu qui ont vécu à peu près dans les mêmes périodes entre 700 et 760. Alors, Wang Wei est plus peintre et paysagiste à la fois. Il a... C'est quelqu'un qui a pratiqué le bouddhisme Chan en équivalent du Zen très bouddhisme buddhitatif et qui a une poésie de détachement fondée sur les détachements des instants de paysage. Je vais vous donner juste une petite vignette pour vous donner une idée de sa poésie. Ça s'appelle Le Clos au Cerf. Nul homme en vue dans la montagne vide Seul on entend le son de bois Un rayon du couchant pénètre au fond des bois Illuminant encore la mousse verte Alors, Wang Wei à côté de Wang Wei on a eu des gens comme des personnalités très très différentes on a qualifié très souvent de tempérament un petit peu libertaire comme Li Bai Li Bai se distingue de l'ensemble des autres poètes chinois d'abord parce qu'il a refusé le système des examens il n'a jamais passé d'examen ça ne veut pas dire qu'il n'était pas intéressé par le pouvoir et pour lui il était donc sûr de ses capacités il ne pouvait qu'il y avoir qu'un seul type de position qui l'intéressait c'était être le conseiller direct de l'empereur et il y avait quand même à cette époque une possibilité de le faire sans passer des examens c'était d'être de se retirer dans des ermitages et d'être signalé comme un grand ermite il y avait toujours une fascination pour les ermites des gens qui se qui se retiraient du monde qui avaient des capacités intérieures extrêmement fortes et qui pouvaient ensuite mettre à la fois leur capacité de penser leur capacité d'analyse mais aussi leur capacité stratégique au service des empereurs ou des différents souverains l'exemple le plus connu c'est Zhuge Liang à l'époque des trois réaumes qui a été cherché le souverain qui a été venu chercher trois fois de suite pour lui demander de le servir en tant que premier ministre et il a accepté au bout de la troisième fois vraiment refusé deux fois de suite il a refusé et une fois qu'il a accepté effectivement il y a eu toute une série de conquêtes et c'était un stratège extrêmement brillant donc Li Bai va essayer d'arriver un petit peu par un biais tour extérieur dans l'entourage de l'empereur et il va y arriver il va y arriver par ce alors que sa trajectoire est tout à fait étonnante bon très vite il est repéré dès l'âge de 15 ans parce qu'il l'écrit très bien c'est un provincial qui est dans le coin du Sichuan mais on le repère comme quelqu'un qui a déjà un style étonnant il va se retirer comme ermite dans les monts-mines dans des endroits dans des montagnes et son ermitage existe toujours tout à fait au dessus de la plaine et donc pendant cette période il est initié par un ermite taoïste et et par la suite il va rester un fervent taoïste il va être donc recevoir aussi son comment dire son initiation de chaman et on dit que selon certaines théories Libaï aurait été d'ascendances en fait étrangères sa famille est venue de l'Asie centrale et on dit qu'il n'était pas chez moi en fait mais il a fait toute sa scolarité en Chine à partir de l'âge de 5 ans et selon une certaine théorie en fait il serait matiné de gens d'Asie centrale son physique d'ailleurs était plutôt avec des grands yeux pas les yeux pas tellement brédés etc. donc c'est un personnage un petit peu qui va justement jouer sur son côté immortel venu d'ailleurs venu d'une autre galaxie on pourrait dire et qui va aussi doubler tout le monde et il a une forme de poésie qui est extrêmement agréenne ça c'est tout à fait nouveau si vous voulez tout à fait nouveau dans la poésie chinoise cette capacité de comment dire de voir les choses avec sur sur une hauteur comme ça comme un oiseau comme un vol et ça évoque aussi tout ce qu'on a parlé tout ce qu'on a dit par rapport aux immortels d'Aouïs etc. cette capacité bon un des poèmes un des premiers poèmes qu'il a écrit d'ailleurs je le dis de mémoire c'est le soleil illumine les hauteurs de la cité des soirs rayons de l'aube sur le pavillon des fleurs dispersées fenêtres d'or et perles de brocard rideaux de perles sur des crochets d'argent escalier sans volant en des nuages verts la nuit l'escalier sans volant en des nuages verts la vue à l'infini dissipe mon souci une pluie crépusculaire menace les trois gorges la rivière printanière nous enlace de ses eaux à présent l'ascension le regard semble un voyage par les neuf cieux les neuf cieux c'est l'univers aussi un peu l'infini taoliste c'est l'univers supérieur donc il a cette capacité quasiment cette vision cosmique si vous voulez du paysage c'est pas simplement un paysage c'est une vision cosmique du paysage très jeune donc il va se balader partir descendre le Yanzhou qui est la grande affaire qui divise la Chine du nord et du sud et écrire vivre dans des ermitages et puis petit à petit il va avoir accès à la cour comme pas il espère être conseiller de l'empereur mais en fait il va être très vite écarté parce que à cause de ses frasques c'est un grand buveur c'est quelqu'un de libre et il ne manie pas la servilité et les manières qui sont indispensables au bout du courtisan c'est quelqu'un qui est très libre très spontané mais regardez son style vu sur une cascade du mont des cabanes un mont ce qu'on appelle le mont Lushan au milieu du Yangtze dans la province du Jiangxi où il s'est réfugié un moment le soleil illumine le pic du brûlant sang le vent dénié tourpre au loin la cascade fleuve suspendue se jette en bas de 3000 pieds comme si la voie lactée s'effondrait des neufs cieux alors on voit cette image complètement cosmique bon ou alors il raccompagne il se balade dans un autre endroit vu sur les monts de la porte du ciel la porte du ciel rond le cours du long fleuve ses eaux émeraude l'ouvrent en roulant vers l'est les monts bleutés surgissent des deux rives ma voile solitaire est venue du soleil son poème le plus connu que je vous cite c'est un poème que tous les chinois connaissent par coeur qui s'appelle «Qing Yes » « Penser d'une nuit calme » en chinois les enfants de trois ans le lisent pourquoi ? parce que ça sert de berceuse même au fin fond des campagnes la lune brille devant mon lit comme si le sol était de gire levant la tête je la contemple baissant la tête je songe à mon pays alors contrairement à Libai dont on voit le tempérament solaire un autre poète de sa génération est plutôt lunaire c'est Dufu on a comparé leur rencontre d'ailleurs Dufu avait dix ans de moins que Libai ils s'en rencontraient quand Libai a été remercié après un an et demi de frasques à la cour et on lui a payé bien sûr de l'or un beau d'estrier et puis on lui a dit merci et bon et lui Libai dépité bien sûr a écrit quelques poèmes mordants par exemple dans lesquels il dit si les mouches s'assemblent taisément la neige blanche a du mal à trouver ses semblables c'est sa façon de jeter le discrédit sur la cour ou alors il se dit retirer donc une autre façon de critiquer la mort de lui puissant et des eunuques à la cour c'est son célèbre air ancien qui a toujours des résonances tout à fait modernes les grands carrosses soulèvent la poussière c'est tout à fait le style de Libai les grands carrosses soulèvent la poussière en plein midi la route s'obscurcit eunuque cousu d'or s'offrant des résidences à l'assaut des nuages je tombe sur celui qui aime les combats de coq dans son équipage d'une splendeur écarlate la morgue de son nez éteindrait l'arc-en-ciel pris de peur tous les passants s'écarte en ce monde où personne ne résiste aux sirènes qui saurait distinguer le sage du bandit donc c'est une critique bon et il se retire dans ses ermitages sa vie est ponctuée par ses retraits des ermitages et les gens lui demandent pendant ces dix premières années d'ermites c'est un petit poème qu'il a écrit dans le monde du présage blanc qui était sa première son premier ermitage très 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 beau avec une descente très forte sur la plaine avec une grande falaise qui dominait la plaine tous ces lieux j'ai eu la chance de les visiter et j'ai eu vraiment leur charme qui reste intact pourquoi habitez-vous dans les monts émeraudes sans réponse je ris le coeur en paix les fleurs de péché coulent au fond des ondes il y a un autre monde au delà des humains voilà un peu cette poésie de Libai je faisais la transition par rapport à Tufou qui lui est quelqu'un Libai est unique dans la poésie chinoise parce qu'il est inimitable il n'a pas été imité alors que Tufou donc son contemporain avec lequel d'ailleurs il a entretenu une relation de grande amitié ils ont échangé beaucoup de poèmes destinés l'un à l'autre surtout Tufou qui était plus fasciné par le paysage solaire par cet tempérament solaire de Libai et qui était plutôt quelqu'un de yin alors que Libai était donc solaire yang l'autre était lunaire et donc Tufou lui a été fasciné par repris tout l'héritage de la poésie antérieure et il l'a amené à des sommets extraordinaires pourquoi ? parce qu'il y a introduit dans la poésie classique sa propre vie d'errance parce que les deux ont connu ce basculement de l'Empire des Tang entre l'apogée et la révolte d'Alouchane qui a plongé le pays dans une guerre civique horrible une vingtaine d'années donc tous les gens ont reflué vers le sud ils ont mené des vies d'errance extrêmement souvent misérables et tous ces gens qui se voyaient un peu au sommet de la diastie des Tang ensuite ont été réduits à l'état de vivre dans des conditions très difficiles et Tufou a traduit cette très bien ce basculement ce basculement et il l'a incarné à travers sa propre vie à un moment donné d'abord il n'arrive jamais à avoir un poste officiel alors qu'il a passé il est extrêmement brillant il a il a il a passé des concours mais il est bloqué bloqué par parce que les hauts fonctionnaires défendent maintenant l'aristocratie de sang et plus du tout dans l'aristocratie de lettres l'Empire est devenu différent très corrompu etc. et donc il va arriver nulle part et quand il arrive à un poste officiel c'est déjà la révolte de Al-Louchane donc il devient prisonnier de la ville de la grande ville qui a été prise par par la soldatesque la soldatesque qui défendait l'Empire à partir du Nord des gens qui étaient d'origine notamment Al-Louchane étaient d'origine sochidienne d'Asie centrale on utilisait très souvent les barbares contre les barbares et donc il va écrire un des poèmes extrêmement connus un des poèmes les plus connus à l'époque qui s'appelle Vues sur le printemps et où il devient prisonnier dans cette ville qui a été occupée l'Empire a dû fuir toute la cour a fui en masse Vues sur le printemps pays brisé montres et fleuves demeurent Vues au printemps envahies d'arbres et d'herbes émues des temps les fleurs fondent en larmes des séparés les oiseaux serrent le cœur les feux d'alarme brûlent depuis trois lunes une lettre de famille atteint mille onces d'or je gratte mes cheveux blancs qui deviennent épars bientôt l'épingle ne saura les coiffer ne pourra les coiffer voilà un peu ce genre de et il écrit un poème parce qu'il est séparé de sa femme qu'il a pu déplacer et de ses enfants qu'il a pu déplacer au nord de la capitale c'est lu qui traduit bien un peu sa sensibilité aussi c'est nuit de lune sur Fuzhou seule dans ta chambre tu la contemples de loin je plains nos deux petits trop jeunes pour se rappeler longue paix longue paix c'est Chang'an le nom de la capitale chignon de nuages au parfum de brume bras de jade frémissant de clarté quelle nuit sous quel rideau la lune séchera nos larmes enfin mêlées ça c'est le style un petit peu vous voyez un style beaucoup plus intimiste qui va mêler aussi sa vie quotidienne ses poèmes vont pour la première fois la poésie alors que Libaille reste dans quelque chose de conventionnel cosmique etc il va introduire dans la poésie sa vie quotidienne ses errances sa vie de famille ses amours et avec ce c'est tout ça va être pétri d'émotions et à la fois va avoir les qualités de la beauté de la profondeur de l'émotion et il va devenir bien sûr par la suite un modèle pour l'ensemble des générations futures il va élever de fait à la fois à travers sa trajectoire propre et un de ses poèmes par exemple qui est très beau qu'il a écrit juste avant de mourir pendant cette vie où il s'est à la fin il a occupé quelques petits postes grâce à des protecteurs dans la province du Sichuan il s'est retiré dans une chaumière en famille tout ça et puis il avait acheté une jonque et là il a résidé pendant des années à l'entrée des trois gorges dans un paysage absolument somptueux l'entrée des trois gorges le fleuve ce qu'on appelle le grand fleuve Yanzo se rue à l'intérieur des gorges avec une rumeur tout à fait étonnante c'est un paysage sauvage imaginez-vous une des gorges elle est à gauche il y a un sommet qui va à mille mètres donc il part de l'eau et il se perd tout de suite dans les nuages c'est le mont des chamanes on l'appelle le chamanes et au pied de cette gorge il y a cette ville d'empereur blanc où il va vivre un des poèmes qu'il a écrit du haut de sa terrasse où il habitait une véranda de nuit au crépuscule de l'an lune et soleil se hâtent de raccourcir les jours à l'extrême du ciel de givre et de neige une éclaircie dans la nuit froide la plainte des tambours et des corbes nous saisit pour la cinquième veille la rivière des étoiles vacille en reflet par les trois gorges dans la campagne sauvage pleurent mille foyers aux rumeurs de la guerre des chansons indigènes s'élèvent ici et là pêcheurs et bûcherons le dragon allongé le cheval au galop ne sont plus que terres jaunes sans nouvelles des proches la solitude me gagne le dernier poème qui va clore un petit peu son errance parce qu'il va terminer sa vie un petit peu dans sa jonc il va descendre il va descendre le yangtze et puis ensuite se perdre dans la province du runan dans une série de lacs et un soir lors d'une soirée il va trouver par hasard chez un fonctionnaire local un des grands chanteurs de la cour qu'il avait l'habitude de voir quand il le fréquentait dans les salons du frère de l'empereur quand il avait 17 ans quand il était déjà un jeune poète d'ailleurs assez reconnu et il va trouver ce chanteur donc 30 ans 40 ans plus tard alors que tout l'empire a basculé et il lui écrit ce poème au sud du fleuve retrouvant l'Iguenienne l'Iguenienne était un chanteur qui avait une capacité extraordinaire c'était un chanteur de la cour qui émouvait tout son éditoire il avait cette capacité assez forte dans le palais du prince chi souvent je te croisais face au hall de tsuegio parfois je t'entendais sud du fleuve à présent splendeur des paysages à la saison des fleurs fanées à nouveau je te vois voilà voilà un petit peu bon je vais vous citer encore deux poèmes si vous voulez voir bon un premier poème extrêmement connu là j'ai pas le temps effectivement de m'étendre là dessus parce qu'on va passer à Liu Xiaobo mais de Zhang Ji qui s'appelle l'escape de nuit au pont des érables c'est écrit dans un petit pont sur un petit pont qui est extrêmement connu au sortir de la ville de Suzhou et qui longe le lac de Taihu qui longe le lac le grand lac qui s'appelle Taihu et là il y a un temple qui a été édifié pour Montfroid ce que j'appelle Montfroid c'est le nom de Han Chan un poète de la dynastie aussi qui est de la dynastie intérieure 6ème 7ème siècle Han Chan et Shadok et le poète se trouve là tout près du temple avec la cloche qui sonne la nuit et ça s'appelle Fang Tian yébo escale de nuit au pont des érables la lune descend les corbeaux crient le givre envahit l'air les érables du fleuve et les feux des pêcheurs bercent mon sommeil triste loin des remparts de Suzhou du temple de Montfroid la cloche de minuit parvient à nos bateaux un petit quatrain qui est extrêmement connu notamment parce qu'il a été calligraphié par un poète dont on va lire sous la dynastie des songes quelques siècles après le grand poète Soutempo qui lui a eu un sort extrêmement différent parce qu'il a occupé des postes très importants au sein du pouvoir c'est sans doute un des poètes qui a eu le plus de pouvoir à un moment donné et c'est parce qu'il a eu le plus de pouvoir et qu'il était libre bien sûr à la fois dans sa création et comme dans ses réactions politiques qu'il a été très vite qu'il s'est heurté au pouvoir et au pouvoir du premier ministre et qu'il a été finalement il a alterné sa vie entre des positions qui étaient les plus hautes il a été à un moment donné au secrétariat impérial donc et l'exil et finalement ces dernières années ont été des élèves d'exil épouvantables il a été relégué d'exil en exil à un moment donné son propre nom de Soutempo Tompo ça s'appelle ça veut dire Pente de l'Est soucheux son nom c'est soucheux mais Pente de l'Est c'est parce que à un moment donné il a été envoyé en exil privé de toute ressource alors qu'il était préfet il avait été préfet il avait occupé des postes très importants et on l'a mis dans un endroit où il n'avait aucune ressource il a dû donc cultiver la terre et dans un endroit qui s'appelait Pente de l'Est et Pente de l'Est c'est devenu un peu sa poésie à ce moment là est devenu accéder à un autre humilère beaucoup plus beaucoup plus fort beaucoup plus puissant que celui qu'elle traversait auparavant il a vraiment creusé le fond à la fois de de ce que peut être le fond des choses et le fond de l'errance et à travers ça il a acquis une autre dimension mais un des poèmes qu'il a écrit après est un poème en l'honneur de en mémoire de sa première femme qu'il avait perdu dix ans auparavant et il était en poste au Shandong alors que sa femme était originaire du Sichuan cette femme donc était morte assez jeune et dix ans après il se trouve que il écrit cela sur l'air de la ville au bord du fleuve souvenir d'un rêve dans la nuit du vingtième jour du premier mois de l'année Yimao 1071 dix ans déjà que la mort nous sépare une immensité noire je n'ai pas réfléchi mais n'ai pu oublier ta tombe solitaire a mis le lieu d'ici et nulle part vous parlez de ma peine à présent si nous nous retrouvions nous ne saurions nous reconnaître ton visage s'est couvert de poussière et mes cheveux de givre cette nuit j'ai rêvé que j'étais de retour au pays à la fenêtre de ta chambrette tu te peignais te maquillais nous nous regardions sans un mot seul couler des flots de larmes je vois déjà le lieu année après année où se brise mon coeur ta tombe au clair de lune la colline de jeunes pins ce seul poème bien sûr qui est connu par coeur en Chine aurait suffi à faire la fortune littéraire de sous-tempot vous voyez son intensité c'est un petit peu comme escale de nuit au pont des érables qui est le seul poème quasiment le seul poème qui est qui est subsisté de Zhang Ji on connaît une cinquantaine de poèmes de Zhang Ji il pourrait être précédent mais c'est surtout celui-là qui a été donc voilà on va passer sur maintenant la poésie très contemporaine là je vais vous parler un petit peu donc rapidement de cette traduction qui a été faite de Liu Xiaobo Liu Xiaobo vous savez c'est l'ennemi public numéro 1 en Chine c'est l'opposant qui représente un petit peu la liberté d'expression la liberté critique dans un univers où tout le pouvoir est concentré par l'état parti qui veut brider aussi contrôler non seulement le présent mais aussi le passé à travers le mémoire il se trouve que Liu Xiaobo donc a reçu le prix Nobel de la paix en 2010 à la suite de sa condamnation à 11 ans de prison qui est purge à l'heure actuelle en Chine populaire en 2009 et dans sa vie ce qui a basculé c'est sa vie a basculé au moment du 4 juin du 4 juin 1989 où il était il a fait partie des manifestations il est revenu il était prof aux Etats-Unis à ce moment là il est revenu spécialement parce qu'il a senti que des choses se passaient et il a terminé il a essayé de négocier entre les étudiants et les autorités rien n'était possible et il a fait partie du dernier rang des gens qui étaient sur le monument aux héros du peuple et ensuite il a continué il a été mis en prison il a eu quelques années il a été libéré puis remis en prison il a fait plusieurs séjours de prison de plus ses écrits et il a signé cette charte charte 08 qui est inspirée un petit peu par la charte de Vaclav Havel en Tchécoslovaquie qui a été signée par 3000 personnes et c'est à la suite de ça que le pouvoir lui est tombé dessus et qui est devenu un peu un peu le leader on pourrait dire intellectuel de l'opposition alors pour se souvenir des élégies du 4 juin après sa condamnation en 2010 il a exfiltré ce texte qu'il avait écrit sur une vingtaine d'années pour se souvenir de ce qui a été nié toujours par le pouvoir c'est à dire le massacre de Tiananmen le massacre du 4 juin je vais vous lire chaque année ce sont des textes qui ont été écrits de 1990 à 2009 sur 20 ans je vais vous lire deux anniversaires si vous voulez bien j'avais traduit déjà dans un volume qui s'appelle vivre dans la vérité à la fin de son volume vivre dans la vérité il y avait ces poésies qui dédiaient à sa femme qui étaient écrites pour sa femme poésie de prison et là ça a été traduit spécialement avec une préface de Dalai Lama pour cet ensemble des élégies du 4 juin les mémoires d'une planche pour le 12ème anniversaire du 4 juin je suis une planche une planche rectangulaire épaisse de 3 centimètres et demi une planche abandonnée à son sort laissez-moi faire la rencontre d'un jeune homme dans la confrontation des tanks et des chairs les fines veines de mon bois ont conservé cette aube ahurissante cette aube sur l'impasse à l'approche des valles quand l'avenue de Chang'an se convulse je suis prise de tremblements les chenilles d'un tank ont écrasé un de mes angles les veines du bois lâchent sous la pression un cri déchirant je veux m'échapper je veux m'enfuir je le sais l'acier est plus dur que moi mais je ne peux pas à côté non loin de là un amas de corps indistincts et trop près de moi une tête perforée au milieu d'un grand trou très profond très noir le sang s'est infiltré au coeur des veines du bois mais qu'est-ce que ce blanc neigeux comme du pâté de soja qu'est-ce que c'est je ne sais pas je pense qu'il est plus courageux que moi comme le rocher têtu où je suis né et pourtant il est plus fragile plus tourmenté que moi pareil au pouce d'herbe auquel je sers d'abri je veux le sauver ceux qui partagent son destin fuyez fuyez le plus vite sera le mieux ils sont plus jeunes que moi face aux chenilles des tanks ils sont plus fragiles que moi fuyez aussi loin que possible je ne pousse encore immature viens toi jeune homme qui n'a déjà plus la force de t'enfuir allonge-toi sur mon corps plein de grâce je ne suis qu'une planche abandonnée trop faible pour résister à l'écrasement de l'acier mais je veux te sauver que tu sois très passé ou qu'il te reste un souffle de vie viens jeune homme à la tête d'un foncé défoncé d'un grand trou dans tes yeux grands ouverts je vois la folie de l'assaut de cet amas d'acier ces soldats qui conduisaient les tanks étaient même plus jeunes que toi viens jeune homme qui tantôt main dans la main avec tes camarades passe au gueule noir des canons des fusils levez les bras ferme tes yeux qui contemplaient le firmament et de ton sang de ta cervelle blanche colle contre moi les restes de tes membres ensemble unis fermement je veux prêter l'oreille à ce que disent les derniers bâtiments de ton coeur je veux sentir sous ta peau déchirée dans le sang qui se refroidit les derniers signes de ta température et si possible transmettre cette chaleur à ton ami déchiré de tourments viens jeune homme ouvert aussi largement que le ciel sans pluie sans nuages sans vol d'oiseaux et si possible laisse-moi te ramener chez toi s'il n'est plus temps restons donc là sans bouger blottis l'un contre l'autre réduits ensemble en poussière par l'acier nous nous glisserons dans les fentes de l'asphalte par les rues de Pékin et les signes mystères et sous les sols de l'avenue de Chang'an en devenant à Lière gardien de la mémoire viens jeune homme aussi puissant que l'eau si tes proches sont d'accord fais de moi ton simple cercueil pour t'accompagner en terre où mes racines ma famille puissent dans les profondeurs en attendant sous le sol le jour où tu pourras fermer les yeux en paix mûri dans une forêt et deuxième poème qui a été écrit pour le 15ème anniversaire du 4 juin il y en a 20 comme ça il y a 15 ans le grand massacre donc le grand massacre s'est achevé ça a été écrit le 4 juin 2004 avant l'aube à la maison à Pékin il y a 15 ans le grand massacre s'est achevé à l'aube j'ai traversé la mort et je suis né à nouveau il y a 15 ans cette aube rougie par les baïonnettes reste une lame pointue enfoncée dans les yeux il y a 15 ans chacun de mes cauchemars est tenté d'âmes mortes je les vois je les vois toutes tâchées de sang chaque phrase chaque signe que j'écris ses panches de leur tombe quinze années ont passé au cœur des ténèbres de la liberté perdue j'attends que les aiguilles marquent l'heure d'avant l'aube la venue du 15ème jour d'hommage aux morts cette nuit dans cette ville sans hôtel dédiée aux sacrifices j'espère que les âmes mortes à la vue de mes yeux feront de mon regard fixe un flambeau non pour sacrifier le papier monnaie aux ancêtres ni pour éclairer de ces flammes la nuit froide mais pour la mémoire toute nuit comme les eaux qui sont imputressibles en ce moment il y a quinze ans la place était encerclée par les troupes de la loi martiale armées jusqu'aux dents l'ordre imposant la loi martiale était diffusé en boucle tandis que parvenaient des coups de feu et des nouvelles sanglantes quelques heures auparavant ici même les gens étaient serrés les uns contre les autres une clameur s'élevait puis soudain quand l'éclairage s'était éteint la foule s'était dispersée comme du mercure versé au sol laissant les dents de vide sur le mémorial au milieu des hauts vents des grévistes de la fin je me retrouvais au milieu des étudiants des citadins rassemblés des coups de feu retentissaient sans cesse des balles s'écrasaient contre le mémorial des étincelles sur le marbre rejaillissaient de tous côtés face aux projecteurs aveuglants je brisais de mes mains un fusil semi-automatique mais ne put briser la nuit noire de silence devant un sort difficilement prévisible je fixais les ténèbres à moitié ahurie sans pouvoir distinguer dans le fond des étoiles si c'était l'enfer ou le paradis quinze années ont passé la soudaineté du sang m'a étouffé et celle de la prison m'a endurci je suis devenu un rocher dur qui face à n'importe quel coup de fouet de la politique de terreur reste ferme et glacial perpétuellement insensible d'une massacre sanguinaire à la surveillance constante la terreur de cette nuit là ne m'a pas quitté d'un seul pas après la saisie des biens c'était les menottes après les menottes c'était la prison après la prison c'était la police à ma porte la filature permanente les enquêtes sur mes invités les écoutes téléphoniques l'espionnage de mes courriels la coupure de toutes mes communications pour me transformer en aveugle et en... il se heurte très souvent aux conventions du pouvoir au pouvoir politique et la poésie a cette fonction critique en chine c'est la voie qui... bon... quelque chose qui... qui n'a pas la même fonction sociale disant qu'elle a sans doute chez nous ou qui s'est perdue qu'elle retrouve chez nous quand il y a effectivement des moments très particuliers des circonstances très particulières là je vais donc lire plusieurs passages d'un recueil qui a donné lieu notamment à ce petit tarot de Marseille en pire de l'invisible un texte qui m'a fait penser au tarot de Marseille avec le tarot avec la symbolique des arcades mais cet ensemble s'intitule L'audit de la campeur pourquoi ce titre là alors il a été écrit à la charnière le... c'est le titre d'un poème qui a été en fait qui a donné l'ensemble et qui a été écrit à la charnière de du basculement qui a marqué la fin de la guerre froide disons et ce poème il était beaucoup question de l'eurasie d'ailleurs je vais peut-être vous le lire tout simplement pour que vous voyez un petit peu le... pourquoi l'audit de la grande peur alors ça peut évoquer différentes choses ça est venu comme titre ça peut évoquer des peurs individuelles la peur de vivre la peur de mourir comme des peurs sociales qui créent de la domination la peur de la survie toutes sortes de choses qui sont à la base un petit peu de l'ordre le recueil se divise en plusieurs parties donc il y a une première partie qui sont des pièces plutôt courtes que je vais vous lire je vais vous en lire disons deux j'ai poussé l'obscurité des sens dans la chaleur nourrie des feux d'automne et ces trajets de nuit non loin de la mer où me caressait mon enfant les bois longeaient les falaises de brune les rochers s'égaraient au loin dans l'océan la plainte des bouées rythmait la vue du phare se mourait dans les pins dans les parfums flottaient jusqu'aux parois jusqu'aux embruns enlaçant le regard voici un poème que j'ai écrit pour à la suite de du décès d'un ami avec qui j'ai quand je vivais en Asie j'avais beaucoup voyagé enfin voyagé dans les îles de la sonde j'avais vécu dans le sud de la Chine et puis ensuite j'avais voyagé et à ce moment là c'était je devais avoir 22 ans 23 ans et cet ami est mort à 40 ans et j'ai su sa mort bon donc c'est déjà il y a longtemps que j'ai écrit ça j'ai su sa mort 6 mois après ça s'appelle le soir de ses mains ainsi fuyant la vie insensiblement ton visage au fil de l'eau croisée dans un silence déchirant les ombres les arbres entend cette île où nos pas se perdent à l'automne par des hangars désaffectés cette île lointaine jeunesse quand les ciels épousaient nos fièvres et nos peurs et tranchantes lumières dansées dans la grande chambre d'un hôtel aux abords minés voici là ton visage penché sa douleur de ne dire l'éclatement sa douleur les nuits et la flamme et la flamme dans la nuit à l'extrémité du monde par les campements provisoires les plages de sable noir et les trois mâts et ta voix et ta voix ta voix qui s'est serrée soudain à jamais sans un sanglot sans l'ombre ta voix si loin des ports en cette longue traversée qu'est la vie lumière de la nuit d'autres en tout temps goûteront vos beautés lumière mais pour l'heure c'est perte c'est perte de moi-même lourde comme un vaisseau alors un autre petit poème avant que je passe au titre de la Groupeur qui a donné son titre dans le noce de flamme l'ordre des jours fleurit dans la tourmente ce qui nous est donné glisse s'émeut l'instant poignant du dire fait surface à hauteur de nos yeux visités voici l'offre absolue flamboyante des sons longue sente du rêve où nos pas se déplacent et nos voix convoquant les visages au firmement transfiguré la rencontre affamée l'amour et ses menaces l'exil des sens la folie le désert les retrouvailles enfin de ces deux soifs nomades leurs mille et une nuits partagées jusqu'à la nuit de celles qui détruis tout plaisir et désunis ce qui était une un petit poème aussi qui a été écrit après les grandes crues qui ont bouleversé la région vous savez à la suite des orages du 21 22 septembre 1992 ça s'appelle ébranlement la béance laissée par les crues nous guide vers d'anciens passages dans ce calme ce creusement lisse des rives déterrées les signes oubliés reprennent sens tant de vies se sont succédées tant d'armes sous les éclats du vent tant de rires féroces tant de peur que les pierres agencées deviennent des visages quand les flots se sont retirées sol de craie mémoire des grands âges gestes soudains mis à nu sous un ciel orné de silence dans le désordre affiché les arbres quoi la tourmente a gagné des années par longue nuit de gel la lumière d'angle vacille souveraine attentive certi à l'immensité et puis donc un petit poème aussi qui crie bon je suis de les ans romaine donc un lieu où il y a beaucoup de présence de de l'ancien une espèce de continuité qui se fait dans le temps et ça m'a les découvertes qu'on fait souvent m'ont inspiré ça dans la nuit enfouie sous les fondations d'une maison il découvrit l'ancienne allée du port émence dalle millénaire dont le parcours suivait l'avenue de la ville veine enfouie en profondeur dans les mystères inexplorées de ces autres temps recouverts par la poussière et par les vents et que les vivants retrouvaient au hasard de leurs ouvrages tombes en briques aux ossements épars égouts aux tracés rectilines chapiteaux récupérés des temples que la même nuit recouvrait de ces scintillements clairs de ces souffles au milieu des cyprès des cèdres sur les bords de l'allée du port un autre petit poème aussi écrit à la chinoise disons vous avez entendu des petits quatrains des choses comme ça et là pendant longtemps j'ai accompagné aussi des touristes des voyages en Chine au début des années fin des années 70 début des années 1980 à l'époque où le tourisme n'était pas du tout développé et donc on se retrouvait dans des endroits assez fabulés j'ai écrit ce poème au confluent du Yangtze qui forme le Yangtze il y a un bouddha de pierre qui a été érigé par l'impératrice Wu Zetien donc celle dont je parlais tout à l'heure qui a été lancé un peu après au 8ème siècle et qui a pris une centaine d'années à être construit il fait 72 mètres de haut et on avait logé derrière la tête de ce bouddha dans la forêt dans ce qu'on appelle un hôtel de cadre supérieur qui servait à ce moment là pour les touristes qui étaient réquisitionnés à l'époque maintenant il y a des dizaines d'hôtels quand on revient dans l'Ontario ça n'a plus rien à voir donc je vous dis donc ça s'appelle le Shan le Shan ça veut dire le Mont de la Joie ou le Mont du Bonheur c'est le nom de ce confluent avec cet immense Bouddha géant il est assis c'est sans doute le plus haut s'il se levait il ferait plus de 100 mètres de haut et il est creusé directement dans la falaise brouillard de l'aube sur les hauteurs du temple hier nos pas l'orage par la forêt mouvante Mont du Bonheur rumeur sauvage du confluent soit des lumières tissant les eaux soleil levant et là donc je vais lire le guide à campeur donc c'est un c'est un texte qui m'est venu c'est le premier long texte sans doute que j'ai écrit et qui m'est venu de façon assez étonnante après un voyage en ballon que j'ai effectué un voyage de quelques heures pas deux semaines que j'ai effectué pour mon 40ème anniversaire et je ne sais pas après avoir atterri il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai continué ça m'a ça a déclenché quelque chose qui a conduit à la rédaction de ce texte et comme je le dis il a été écrit à la charnière donc de la fin de la guerre froide etc. où il y avait pas mal d'incertitudes et vous verrez qu'il est question d'une espèce de c'est un voyage un petit peu à travers l'Eurasie on peut dire il y a des évocations assez différentes d'univers assez différents le dit de la grande peur simplement ces choses infidèles de la transparence se lie au ressac de nos nuits dérotantes dressées aux vols d'oiseaux étranges ces nuits épousant la surface de la mer des champs des forêts sombres lunes matin de glace sous ce livre des combats singuliers pénétrées d'infini mystères ocres en l'ensoie balayées les rives s'éloignant sans cesse les fruits disparaissant dès que touchés ces autres à la mémoire obtuse marmonnaient leurs prières de miel sous l'étendue des voûtes offertes au tâtonnement de la chair ainsi dans les vallées secrètes le bûcher de la loi dressée fait frémir par-delà les siècles les ruines sous temps d'orage de loin revenir encore vers ces chapiteaux dévastés de très loin écouter la tourmente la perte l'inespérant valet des trois fontaines nos sinueuses pentes cargos chargés d'orices et baignés de rumeurs quand le soir daignant fin poser ses lueurs découvertes en air trouble seul le choc sourd des eaux dispensant un repère à nos égarements pour glissant dans l'ombre vos étraves mortelles vos hublots éclairés sur des sommeils croisés chaleur des soutes où les hommes basculent puis s'en font fait d'éclats et de heure ces longs passages dévoués aux couchants ces errances aux splendeurs amers touchent à leur fin dans l'embrasement du ciel le croisement des souffles mauves et vermeils à l'heure où tout s'efface la naissance indomptée les prismes du regard se délitent juste le vol et la pose en douceur des oiseaux souverains la joie malgré tout la splendeur l'éveil au mouvement des êtres respirer ce monde en mouvance ces banquises bleutées ces abîmes ces icebergs dérivants et s'élancer par-delà la souffrance dans l'union des cycles ébauchés vivre ce mystère jour à jour exploré quand les mains fuient les paroles se cabrent seuls les regards les regards hantés de stupeur noués à ces rives incertaines aveugles aux aubes drapées aux sources proches de candeur simplement tombées dans l'oubli dans les dévotions séculières les inlassables fuites à l'océan soir de port estuaire embrasée déserte ces hauteurs balayées d'arbres immenses aux racines sondant d'anciens foyers de lointaines présences à l'incandescence des eaux des sables confins obscurs ancrés dans la distance musique surgissant de ces sites majeurs et bientôt confondues aux vents aux vagues à ces perpétuels déplacements à ces perpétuels déplacements ces souffles caressant les cimes des forêts tendues vers le ciel fondoyant longuement au couchant ces souffles balayant les steppes jusqu'à ces villes abandonnées où nous pas s'égare en un rêve absorbé par l'axe du temple la statue sans visage assise rayonnante au loin dans les sables ces mains ces mains tissant la soie négociant les couleurs marchant de bactriane aux songes enflammées de richalque de destrier et pleurant à la tâche rude sous le firmament battleurs poursuivis par des ribambelles d'enfants femmes aux regards posés dans l'ombre aux regards insondables et nus voiles tonnelles de vignes fraîcheurs des intérieurs à la terre mariée des hauteurs entrevues ce mirage tombe blanche glisse en lac d'azur plus loin beaucoup plus loin après des nuits le long du fleuve dans des cabines ornées de souvenirs chargées de confidence aux sons sourds de moteur deux hommes échangeant leurs espoirs contre faubes et sang leurs espoirs hiboux surgit des gorges proches nichées entre le ciel et l'eau amoureux des lunes qui passent au reflet dansant vers la mer et le sommeil des hommes assoupis les transporte insensiblement dans ces villes où se croisent soif transfiguré rumeurs nocturnes feuillages éclats éclats des chaires argentées ces villes bâties de mémoire des dalles débouchant sur les places des jardins où s'affairent les oiseleurs déjà nus en ces terres sereines de rires de cris versés ces villes inlassablement éveillées aux lueurs dansantes des lampes aux visages en pénombre aux plaisirs aiguisés des sens vertiges du regard et leurs remparts dressés aux abords de la mer demeures océanes confondantes enveloppées de pluie de chaleur rideaux flottants au vent du large vers des terrasses abandonnées solitaires enfouis dans son lointain passé ivre de grandeur de grâce l'homme en tunique blanche les yeux minés d'autres conquérant sans repère épris de ses forces glissantes de ses mirages sans cesse repoussés trépignant les terres infécondes sabotant les ciels leurs yeux rivés sur l'or leurs pas dérisoires insensés d'autres 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 encore allongés sur des plages désertes par nuit de haute solitude hantées hantées de visages ses autodafés ses autodafés ses fureurs ses cris ombres ensanglantées des bâtisseurs de peine miroirs de brouilles miroirs illusoires incurvés et leurs enchantements dispersés vers le large ici les sèvres lentement entre la nuit et l'aube les sèvres lentement composent le naufrage des yeux absents l'âme de fond ombre mouvante l'agon aux splendeurs oubliées et les corps rejetés par les flux les mains effaçant le temps qui sombre rassemblant la sillure sitôt évanouie où se cachent les permanences en quels horizons incendiés dans les vallées à la lumière étrange le galop souple des cavaliers des chaumières de pisées vacantes sous des nuages amoncelés mais ces lèvres poursuivies d'âge en âge ces lèvres florissantes touchées et nos yeux enfiévrés des gorges nos yeux revenus d'anciens voyages grisés du sel des jours et des nuits caressées et des nuits de la lumière de la lumière de la lumière de la lumière